Les torchons brûlent à Luisha entre les craiseurs et la compagnie minière de Luisha, Komilou en sigle. Soucieux du retour à la paix dans cette partie du territoire de Kambov, le vice-gouverneur de province, Martin Kazembechoula, a mis autour d'une même table ce mercredi 24h de 2024, les directeurs généraux de Komilou, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, l'administrateur du territoire de Kambov et d'autres responsables du secteur des mines. Le ministre des tutelles, Lucien Loumanou, a à cet effet conduit toute cette délégation auprès du numéro 2 du Haut Katanga. Après avoir passé la situation au peigne fin, le ministre provincial Lucien Loumanou est revenu au sortir de la rencontre sur les pistes de solutions pour un retour rapide à la paix dans cette contrée. Les solutions ont été trouvées, nous allons bientôt les mettre en pratique pour d'un côté sécuriser la société Komilou qui est victime et de l'autre côté voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer nos craiseurs pour que cesse ce genre d'action. La première est celle d'abord de sécuriser la société, c'est-à-dire il y aura tous les services de sécurité, notamment l'ANER, la police, la 22e qui vont se mettre ensemble. Ils vont devoir envoyer des militaires et des policiers sur place afin de contenir les craiseurs. Et aussi la deuxième, c'est justement de probablement suspendre les activités avec les négociants qui sont là parce que ce sont ceux qui encouragent ce genre d'action. Et après nous allons maintenant analyser quand ce qui concerne les craiseurs parce que c'est un peu plus sensible. Le général de brigade adjoint de la 22e région militaire, le chef de division provinciale des mines et le représentant du ministre provincial de l'Intérieur ont aussi été présents à cette séance de travail.